... Conseil verbal de soutenant le thème de doctorat de l'Université d'Aboumé-Calais, de M. Ifadou Félix-Adabou, issu des délégations, le jury, l'offre en conservation, sujets personnels et d'actualité sur les problèmes environnementaux et poids de recherche et d'analyses ayant abouti à des résultats très pauvres, très bonnes expériences. Et donc, ceci dit, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Aboumé-Calais en sociologie, anthropologie et développement, dans la socialité, développement rural et environnement, avec la mention très sonorale et les félicitations de l'Université d'Aboumé-Calais. L'Université d'Aboumé-Calais a soutenu avec brio sa thèse ce lundi 31 octobre 2022, ayant pour thème « Logique paysanne autour de l'agriculture en contexte d'urgence environnementale dans le département des collines au Bénin ». Le jury, composé d'éminents professeurs béninois comme étrangers, a salué la pertinence du thème et la qualité du travail abattue par l'impétrant. L'étudiant a osé, il a osé embrasser un tel sujet, un sujet pertinent et d'actualité, vraiment pertinent, parce que plusieurs l'ont déjà embrassé sous d'autres aspects, mais lui, il veut creuser l'aspect logique en contexte d'urgence environnementale. C'est en cela qu'il a vraiment osé et il a réussi. Les paysans continuent toujours d'utiliser l'abusement des intrants agricoles et ça dégrade la qualité de l'eau, la qualité du sol, agit par ricochet sur la santé de la population. Mais elles persistent toujours dans leur logique. Et c'est ça l'impétrant a voulu mettre en exègue et il a vraiment réussi. C'est un travail très bien présenté. Vous savez bien que l'agriculture durable repose sur un certain nombre de piliers, parce que malgré l'accompagnement, malgré les politiques publiques, malgré l'accompagnement, bien sûr, des patriotes et des politiques financiers, parfois les paysans continuent, ils ont leur logique, ils continuent toujours, bien sûr, d'utiliser les produits chimiques, les engrais chimiques, bien sûr, qui dégradent le sol. Or, quand le sol est dégradé, il y a un problème de revenus. Et le candidat a essayé, à travers des recherches, des collègues de données, en plus sur le terrain, pour montrer qu'il y a un problème par rapport à l'agriculture durable. Nous l'en félicitons. Très heureux, l'impétrant livre à ses impressions. C'est un couronnement de près de 4 ans de recherche, et donc je ne peux qu'être heureux de ce jour. Je suis ému et je suis content. Je voudrais remercier également très sincèrement ma famille biologique et ma famille universitaire, tous ceux-là qui m'ont soutenu dans ce processus. C'est maintenant que le plus dur commence et nous les invitons à nous soutenir davantage, parce que nous comptons quand même continuer dans la recherche et nous leur promettons de ne pas les décevoir. Cette joie est partagée par ses parents qui n'ont pas voulu se faire conter l'histoire. Je suis très très heureux, très très fier de mon jeune frère Badiagou Félix qui vient d'affronter sa taille de doctorat. Donc je suis content, je suis ravi. Je suis content parce que dans notre famille Badiagou, il est la deuxième personne qui a obtenu le diplôme de doctorat. Vu l'engagement, vu la détermination, je crois que finalement, Dieu a couronné ses efforts. et aujourd'hui il a pu défendre vaillamment sa thèse devant les membres du jury qui l'ont apprécié. Il a eu la mention honorable, je crois que c'est à féliciter. Personnellement, je veux dédier cette soutenance à mon frère-père qui a souhaité vivre ces événements, mais Dieu en a décidé autrement, nous devons le lui dédier. Je le félicite, je félicite mon frère Félix Badiagou.